Amendement 1125, M. Bernal ici. Merci M. le Président. Alors, il faut qu'Elias se mette à jour, c'est bon. Donc on propose un article qui est rédigé de la manière suivante. Le Président de la République se conforme au principe de laïcité, dont il est aussi un des garants. Il ne peut, à ce titre, ni recevoir, ni accepter, aucun titre ou distinction, que ce soit directement ou indirectement, d'une quelconque nature religieuse. Et oui, chanoine de Latran n'est pas un titre laïc. N'en déplaise aux porte-parole du gouvernement, puisqu'il y a un double sens au mot laïc, comme vous le savez. Et qu'en l'occurrence, quand on accepte un titre d'une autorité religieuse, la laïcité, on peut se demander à quoi elle sert en la matière. Je ne sais pas si le Président de la République va être sollicité pour recevoir d'autres titres, pour d'autres religions. Je ne sais pas s'il y a comme titre honorifique chez les bouddhistes, ou imam, grand imam, grand rabbin, je ne sais pas. Tout ça semblerait assez étrange si on allait sur cette pente. Alors, j'ai bien vu que depuis qu'il est chanoine de Latran, il fait un peu mieux la messe, comme on l'a vu à Versailles. Néanmoins, est-ce que c'est nécessaire et suffisant dans cette République qui se veut et qui est laïque ? Voilà, moi je pense qu'en la matière, il vaut mieux clarifier les choses dans la Constitution et expliquer effectivement que le Président de la République, d'ailleurs j'ai envie de dire aussi tous ses ministres et tout son gouvernement, mais le Président de la République, vu qu'il peut y avoir une cohabitation, le Président de la République ne doit pas pouvoir recevoir de titres honorifiques religieux. Merci Monsieur le député, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis de la Commission ? Défavorable. Quel est l'avis du gouvernement ? Alors, je voudrais tout de même réexpliquer d'un mot d'où vient ce titre de chanoine de Latran. Je rappelle que selon l'article 5, le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il veille donc notamment au principe constitutionnel de laïcité et à sa composante première, la neutralité de l'État et des services publics vis-à-vis des croyances et des religions. Cette neutralité, c'est la conséquence de la séparation des Églises et de l'État. Et c'est pourquoi la remise au chef de l'État de titre honorifique, qui relève de traditions historiques émanant le cas échéant d'une autorité religieuse, ne me semble nullement contrevenir au principe à valeur constitutionnelle de laïcité. Cette tradition de chanoine de Latran ne figure dans aucun texte officiel de la République française. Il s'agit d'un geste de courtoisie internationale entre l'État du Vatican et la République. Je voudrais juste rappeler que depuis le XVIe siècle, six privilèges et titres émanant du Vatican reviennent de droit au chef de l'État français, parmi lesquels donc celui de premier chanoine honoraire de la basilique de Saint-Jean de Latran. L'octroi automatique de ces titres relève bien d'une tradition diplomatique de concorde entre les deux souverains, puis entre les États. Cette tradition remonte en effet à Louis XI en 1482. Elle a été renouvelée en 1604 par Henri IV, qui décida de faire don au Latran, la cathédrale du pape, de l'abbaye de Clérac, qui se situe dans le Lot-et-Garonne. Et en gage de remerciement, le Latran lui accorda le titre canonique et autorifique de chanoine. La tradition s'est poursuivie sous la Vème République, tout en respectant le principe de laïcité qui induit la neutralité du chef de l'État. Je rappelle par ailleurs que la prise de possession de ce titre n'attribue aucun pouvoir religieux au président de la République, qui ne prête évidemment nullement allégeance à l'autorité religieuse en question. Ce titre tend simplement à renforcer les relations diplomatiques et historiques de compréhension et de confiance entre la France et le Vatican. J'aimais donc un avis défavorable à votre amendement. Merci Madame la Ministre. Peut-être que vous avez convaincu M. Bernalicis de retirer son amendement. Je crois que c'est raté, M. le Président. Mais bien tenté, bien tenté. J'ai trouvé ça pas terrible comme argumentation à vrai dire, mais je vais m'en expliquer tout de suite. C'est-à-dire que c'est quand même assez étrange. Madame la Ministre, je crois que vous avez une solide formation de droit et que vous m'invoquiez la coutume, la tradition ou la courtoisie diplomatique. Tout ça me paraît juridiquement un peu faible, pour reprendre parfois des arguments que vous utilisez. plus sérieusement, vous savez que, vous l'avez dit, c'est d'inspiration royale à un moment donné. C'est les rois qui au départ se faisaient faire chanoine de Latran. Et la tradition s'est perdue à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y avait même des rois qui n'allaient plus se faire chanoine de Latran. Et là, on est en République, en 2018, et il y a le Président qui va là-bas. Alors vous pouvez dire, le titre est octroyé automatiquement, donc bon, on ne peut pas trop faire grand-chose, etc. Sauf qu'il y a une différence entre aller sur place et faire un discours et s'en féliciter, et puis, ben, pas y aller, quoi. D'autres présidents, je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été un peu plus en retrait, effectivement. François Hollande, par exemple, n'est pas allé se faire chanoine de Latran. Chanoiniser, ça se dit ? Moi, je ne sais pas si ça se dit. Donc, à un moment donné, encore une fois, imaginons le cas de figure où il y aurait 3, 4, 5 religions qui proposeraient des titres honorifiques comme ça. Comment on ferait ? On les accepte tous ? Et alors, comment vous faites avec la loi de 1905 pour assurer la neutralité de l'État, alors que c'est le chef de l'État ? Enfin, je ne sais pas, on marche sur la tête. Ça ne tient pas 5 minutes, votre argumentation. Merci, monsieur le député.